Ah ouais merde, là c'est moche, coucou chéri, allez cocotte ! Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième partie du projet 104, aujourd'hui on va stacker un peu la mécanique, à la fin de cette vidéo j'ai vu que le putain de moteur tourne sur ses 4 pattes et il me dégage une mélodie digne de ce nom, quoique au niveau des mélodies on verra ça plus tard, ça se trouve ça aura un son dégueulasse. Pour démarrer un moteur il faut 3 éléments, un intincelle, les bougies même si elles sont un peu fléblardes, elles doivent refaire le taf, de l'air, il y en a, et un combustible donc de l'essence, et l'essence comme vous allez voir sur la dernière vidéo, ça ressemble plus à une vinaigrette que de l'essence, donc aujourd'hui on va commencer par faire tomber le réservoir, le nettoyer, nettoyer les conduits d'arrivée d'essence, mettre une essence digne de ce nom, et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, je pense que j'aurai comme bien le démon. Bon allez, action ! 5 minutes later a few moments later Tant que la voiture est sur le pont, c'est l'occasion de faire un tour au niveau du châssis. Et à ma grande surprise, il est plutôt en bon état. Pas de grosse rase de roues, ni de planchers perforés. Pour ce qui est des silent blocs, je serais pas surpris de trouver un silent bloc complètement cramé, vu l'âge de la voiture, ça serait pas surprenant. Pour l'échappement, malgré les apparences, il est plutôt en bon état. Pas de route perforante, ni d'endroits où c'est complètement troué. Et je suis assez surpris, vu l'âge de la voiture. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le réservoir. Et la première chose qui m'intrigue, c'est le revêtement anti-rouille qui part en décomposition. Ça ne présage rien de bon, tout ça. Pour le démontage du réservoir, il n'y a rien de bien compliqué. Il tient seulement avec 3 vis, et sans oublier de retirer la vis de l'arrivée d'essence. Allez, au boulot ! Bon, on commence bien. La première vis de 13 que j'enlève, à la forêt. Et ça, c'est une espèce de petit chapeau qui va prendre en grippe le réservoir et le support du réservoir. Donc bon, c'est à prévoir que des surprises comme ça, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Allez, on reprend. Maintenant que le réservoir est démonté, on va prendre le respecter un petit peu. Et pour le coup, ça ne me fait pas rêver à en juger toutes les particules de rouille collées sur le réservoir. Décidément, j'ai un mauvais pressentiment avec ce réservoir. Ah ouais ! Oh putain ! Putain ! Oh, il y a à boire et à manger dedans ! J'ai juste le métal en bloc, tu vois dedans. Waouh ! La merde ! Il y a pas beaucoup, là ! Ah ouais ! Oh putain, dur ! Bon, on va essayer de nettoyer au Karcher. On va bien mettre un coup dedans, voir ce que ça dit. Ah ouais ! Merde ! Là, c'est moche ! C'est vraiment très moche ! C'est vraiment très moche ! Bon ! 5 minutes plus tard. Voilà ce qu'il y avait dans le réservoir. Et... Je suppose qu'il y en a encore beaucoup comme ça. Bon, je pense qu'on va pas se prendre à 750 ans. Toi, tu dégages. On va te retrouver à nouveau, tout neuf, tout beau. Sauf que, hormis le fait que même si je souhaite le nettoyer, j'arriverai jamais à nettoyer correctement à 100%. Et... Il y a toujours le flotteur qui va dedans. Tu dégages ! Même si il réserva ta chaise, je peux quand même nettoyer les durites d'arrivée d'essence. Et en même temps, inspecter et voir s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Par exemple, une durite craquelée et une durite fatiguée. Ça serait pas surprenant, le village de la voiture. Et encore... J'ai l'impression que c'est plutôt en bon état. Pour ce qui est dans le moteur... On a notre petit filtre à essence qui est juste là. Qui est après la pompe. Cette pompe là, c'est une pompe mécanique. En gros, juste là, on a l'arbre à cam. Et en fait, ces cams... Il y a une petite cam justement qui vient taper sur ce clapet. Qui fait un va et vient. Et justement, qui fait venir l'essence du fafond derrière. Du réservoir de... Voilà, tout ce qu'il en reste. Qui va dans ce filtre à essence. Tac, 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 tac. Et qui remonte jusqu'au carburateur. Donc là, tout simplement... Lui, je vais le débrancher. Là, juste là, vous le voyez pas. Parce qu'il y a ce putain de vase d'expansion qui est là. Je vais le débrancher. Et nous mettre un bon coup de soufflette. Et ça va me faire cracher toute la merde. Pour bien faire, il faudrait que... Je l'échange, ces durites. Mais pour le coup, ma grande surprise. Elles ont pas l'air super craquelées. Elles ont pas l'air aussi... Fatiguées de ça. La vraie question, c'est savoir si elles sont... Pourries de l'intérieur ou pas. Allez, on va voir ça tout de suite. Pour accéder à la durite d'arrivée d'essence, je suis obligé de démonter le vase d'expansion. Une tâche théoriquement simple. Je dis bien théoriquement. A part là. Les durites sont... Aussi vieux que la voiture. Mais ça veut pas bouger. Eh bah putain. J'ai cru que j'allais partir avec. Allez. Oh, t'es pas si... Mauvaise que ça. Je m'attendais à aller voir une eau dégueulasse. Et finalement, c'est pas si dégueulasse que ça. Allez hop, viens cocotte. J'espère que je me soumène. Qu'est-ce que ça s'était monté ? Je serais capable d'oublier. C'est collier là, c'est une vieille technique hindoue. qui remonte des temps des Incas. Une technique secrète. Qui a été perdue aujourd'hui. Et aujourd'hui on la retrouve. En fait, j'ai pas besoin de l'enlever. Voilà. Au pire, si je pète la pompe, c'est pas grave. J'ai rien de secours. Mais par contre, putain. Des turites qui ont pas bougé. En 30 ans, tu les sens. Super. Bon. Je vais mettre un coup de soufflette à cette connasse. Et on va voir ce qu'il en sort derrière. Soufflette, soufflette. Hop. Hop. Et hop. On va mettre un petit coup d'étail en frein à l'intérieur. Il me dit, il risque de pas trop aimer. Mais au moins, je sais que ça va la nettoyer. Bon. Dans la théorie, mon arrivée d'essence est propre. Bon. On va faire tomber rien du carburateur. On va voir ce que ça dit. Même si j'ai pas de réservoir. Je serai bien mieux voir le démarrer. L'enfoiré. Même s'il tourne sur quelques pattes. Ou qu'il tourne pas rond. Ce sera toujours beau à voir. Hop. Coucou chéri. Bon. Même si le réservoir est hs. J'ai envie d'entendre me tourner ce moteur. Ce que je vais faire faire. Tout simplement, je vais faire une nourrice. En gros. Je vais lui coller un petit bidon d'essence. Je vais le faire passer par... Soit je le fais passer en direct. Soit je le fais passer par la pompe. Là, essayer de la faire démarrer. Et entendre ce que ça dit. Je vais lui remettre la bougie. Parce qu'on lui a toujours pas remis. Et puis... Si on dit dans le jargon... Nique sa mère. Sous-titres par Jérémy Diaz. Bon. 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 bah du coup j'ai une farine nourrice j'ai pris un vieux bidon de liquide repartissement qui traînait une valve pour les roues un petit détail et directement tout sur la pompe à essence comme ça ça me permet de savoir si la pompe à essence elle est bonne ou si elle est morte de toute façon dans les deux cas je pense que j'ai pas de risque pour la changer et on va espérer que ça le fasse allez on va voir ça tout de suite tu peux vite au comptoir il ya la gousse boite crée avec les pinces allez démarre cote vas-y à on est quelque chose là vas-y allez cocotte on était pas loin du coup toi allez cocotte oh oh elle tourne ah ah ouais non mais à la tournée bon c'est vite au et à la fois à moitié un morceau de seum et à moitié un morceau de victoire ça avance au victoire parce que ce moteur on sent qu'il a envie de démarrer les cylindres on a bien gorgé d'essence on entendait je sais pas si vous avez fait attention mais ça a été couvert par le bruit du démarreur que les cylindres étaient tous les trois tous les quatre en fonction et que le moteur était vraiment prêt à péter et que ça péter mais ça calait dessus derrière et qu'on lâchait le démarreur pourquoi ça cale ça cale à cause de l'allumage au début je pensais que j'avais mes trois éléments l'air c'est sûr que je l'ai le carburant je savais que je l'avais pas parce que le réservoir était pourri et comme vous avez pu le voir le réservoir je pense qu'il est récupérable enfin c'est pas je pense être sûr qu'il est récupérable sachant qu'en plus je peux même pas l'ouvrir et comment je vais faire pour récupérer le bout de flotteur qui se balade dedans et vu la gueule de la rouille qu'il y a dessus c'est même pas la peine le réservoir il est mort ça c'est sûr on va le changer mais là aujourd'hui ce qui pêche c'est l'allumage et j'ai démonté l'allumeur et ça c'est le dos d'allumeur et regardez moi la gueule de la tête d'allumeur sur le bout je sais pas si on va le voir mais en fait c'est complètement cramé complètement oxydé la tête d'allumeur y'a rien qui fait contact et du coup même en soit dans l'allumeur en lui même dans la tête d'allumeur c'est pas beau c'est pas beau par chance ces pièces là ça coûte pas si cher que ça donc ça c'est la bonne nouvelle le réservoir je sais pas pour combien il va en avoir et surtout dans combien de temps je vais le recevoir ça je sais que je peux le recevoir assez rapidement y compris pour la tête d'allumeur l'allumeur hein léger jeu mais c'est pas violent c'est pas ça qui va l'empêcher de démarrer et surtout que pour le moment je pense qu'il doit être bien réglé et j'ai pas envie de le toucher pour le dérégler dans la prochaine vidéo je veux que les étincelles je veux que ça pète dedans je veux que les étincelles pète de mille feux et là il a pas de raison de démarrer même si il est encore sur une nourrice avec mon vieux bidon d'essence dégueulasse ça doit faire le boulot une fois qu'il a démarré je vais m'attaquer à tous les joints et lui faire une bonne grosse vidange parce qu'il est nécessaire et en a besoin et aussi ça sera l'occasion de voir si la boîte à vitesse est en bonne santé ça pour le coup j'en sais foutrement rien et ni savoir si l'embrayage est collé s'il faut que je sois en voyage surtout que comme je l'ai dit au début de la vidéo là dessus le moteur et la boîte sont éblifiés par la même huile et elles ont un carton commun donc je sais pas à quoi m'attendre autant ça va être de la merde autant ça va se passer comme sur des roulettes et pour le coup j'en sais rien en attendant pour ne rien louper abonnez-vous activez la cloche c'est vrai que je ne le dis pas souvent mais là ça serait con de ne pas le faire et ça serait con de louper la suite c'est Didier de la chaîne Les Casseurs Ciao tout le monde